C'est maintenant le temps des déclarations de députés et je rappelle aux députés que ce sont des déclarations de 90 secondes et pas une seconde de plus. Député de Scarborough Nord. Merci, Madame la Présidente. J'aimerais remercier Eddie Batten et le conseil d'administration de l'association de la communauté de Scarborough dans ma circonscription de Scarborough Centre de m'avoir invité à leur cérémonie d'ouverture du ruban pour planter un arbre. Cette association s'engage à répondre aux besoins uniques de la communauté somalienne, incluant les jeunes, les aînés et les personnes handicapées, ainsi que d'appuyer les jeunes immigrants somaliens à faire la transition à la vie canadienne avec une éducation qui est pertinente sur le plan culturel et linguistique. Ces organismes sont essentiels et jouent un rôle important afin de répondre aux besoins à court terme de l'établissement et à long terme de l'intégration de ces réfugiés. Alors que nous nous tournons vers les immigrants qualifiés pour répondre au manque de main-d'oeuvre et aux besoins que nous avons, nous sommes fiers de travailler avec les gens de Scarborough. Merci pour votre contribution à la communauté économique de Scarborough. Merci. Déclaration des députés et députés de Toronto-Saint-Paul. Merci. Le secteur des arts et des cultures ont été affectés par la COVID de façon disproportionnée et pas seulement par la COVID. Ce gouvernement a fait des coupes et sous-financé les arts bien avant la pandémie, malgré le fait que l'on puisse compter 30 milliards de façons dont les arts et la culture participent à notre PIB. Et sans compter qu'il y a 300 000 emplois créés par ce secteur dans la province. Vous devez croire que d'indexer le financement au taux de l'inflation est essentiel. Les gens n'étaient pas en mesure d'être servis au cours de la pandémie et plusieurs artistes ont vu leur carrière disparaître. Le financement de petits organismes est souvent ciblé à des projets à court terme qui n'aident pas l'organisation à bâtir une capacité à long terme. C'est la raison pour laquelle je demande aujourd'hui que le budget du Conseil des arts demeure à 65 millions dans le budget 2023. Pour chaque travailleur de ce secteur à Saint-Paul, nous plaidons auprès du gouvernement de ne pas faire de compression du budget du Conseil des arts, tout particulièrement étant donné le travail qu'il fait auprès des artistes francophones de couleur autochtone et de la nouvelle génération. Monsieur le Président, allez à n'importe quelle galerie, n'importe quel musée, n'importe quel théâtre, bibliothèque, studio, les arts sont importants. Intervention du Président, merci. Déclaration du député de Mississauga Mountain. Merci, Monsieur le Président. Les aptitudes autonomisent les gens, leur donnent l'indépendance économique et autonomisent les familles et les collectivités. Voilà la façon dont on autonomise l'humanité, c'est précisément ce que fait Mississauga Mountain. On brise le cycle de la pauvreté, une famille à la fois. Nous aidons les immigrants, la communauté francophone à en apprendre, à avoir les ressources nécessaires. Plus de 90 femmes de communautés affectées ont reçu une formation qui leur a perdu d'emprunter la voie de l'autonomie financière. J'ai assisté à une remise de diplômes récemment. Ces récipiendaires étaient heureux et on voyait la réussite. Monsieur le Président, c'est un bel exemple des métiers spécialisés qui transforment les vies. J'aimerais remercier Rose Cathy Hendy, directrice, qui a appuyé la communauté franco-ontarienne. Nous encourageons maintenant ces gens à trouver plus de clients et à devenir des partenaires d'affaires. Mes meilleurs voeux à votre réussite. Déclaration des députés et députés de London, Fensha. J'aimerais parler d'un sujet qui est à l'esprit des Ontariens et ontariennes. On parle du réseau de la santé. Ce gouvernement y apporte des changements qui éradiquera ces réseaux. J'ai un courriel qui m'a été envoyé, la dame désire demeurer anonyme. Elle dit, et je cite, « On m'a offert une chirurgie cardiaque de 3 680 $ dans une clinique privée. Si je ne prends pas cette option, je dois attendre 15 mois pour avoir ma chirurgie. Les salles de chirurgie sont là, prêtes à accueillir plus de gens qui ont besoin de chirurgie de la cataracte. Il faut utiliser ces infrastructures. De déposer un projet de loi qui privatisera notre réseau n'est pas la bonne chose à faire. Les néo-démocrates ont offert leurs suggestions, et donc j'aimerais demander au gouvernement de considérer ces options plutôt que de privatiser le réseau de la santé. Abroger le projet de loi 64. Accélérer la formation des infirmières formées à l'étranger. Créer plus de cliniques menées par les familles. Voilà le genre de mesures qui aident nos soins de qualité. Et nous offrira les investissements et le réseau que mérite la population. Déclaration des députés et députés de Scarborough à Gincourt. Merci Monsieur le Président. Notre gouvernement s'est engagé sous le leadership du Premier ministre et de la Ministre de la Santé à améliorer la qualité de la santé à Scarborough. Et ça commence à porter fruit récemment. J'ai été à la lancée du projet d'un département d'imagerie à l'Hôpital général de ma circonscription. Les gens de Scarborough attendent depuis 20 ans d'avoir une telle unité. J'aimerais féliciter l'équipe de Scarborough pour cet accomplissement. C'est l'un des premiers projets pour Scarborough de ce type. Nous avons des projets d'infrastructures en capital. Par exemple, le nouvel hôpital de Gray et le centre de dialyse qui sont dans le processus de mise en place. Et pour l'attribution de milliers de lits, notre gouvernement appuie aussi la nouvelle académie de médecine de Scarborough à l'Université du campus de Toronto à Scarborough. Cette clinique, cette école plutôt, aidera à diplômer des PSSP, des infirmières, des médecins, des thérapeutes, des physiothérapeutes. Monsieur le président Scarborough n'est plus oublié et reçoit l'attention qu'elle mérite. Monsieur le président, plus tôt cette semaine, nous avions des douzaines de familles de parents d'enfants atteints d'autisme qui ont parlé des difficultés auxquelles ils font face à chaque jour et nous demandaient de les écouter. Ces familles sont coincées dans le cercle vicieux de dysfonctionnement du programme pour personnes atteintes d'autisme et ce depuis des années. Les parents attendent des années pour avoir une pétition, puis ensuite une évaluation, ensuite pour obtenir le financement et ensuite on attend pour avoir accès au programme dont l'enfant a besoin. Et ensuite, lorsqu'on trouve un accès à ce programme, parfois le délai de financement a pris fin, et donc il faut recommencer. C'est un cycle vicieux qu'il faut recommencer constamment. Et voilà la réalité. Nous avons l'objectif d'inscrire 8000 enfants dans le programme, et le rapport de Global News montre que seulement 880 enfants ont été inscrits. Si le programme arrêtait aujourd'hui et qu'il n'y avait pas de nouvelle application, nous aurions besoin de 66 ans afin de pouvoir passer à travers cette liste d'attente. Je ne peux même pas imaginer la douleur que vivent certains de ces parents. Certains viennent dans mon bureau et je vois les pleurs. Ils sont dans des situations incroyablement difficiles. Je demande donc au gouvernement d'étudier ce programme, d'investir le financement nécessaire et de faire en sorte que ce programme fonctionne. Intervention du Président, merci. Déclaration des députés. Député d'Ajax. Merci, Monsieur le Président. Je prends la parole aujourd'hui pour dire que c'est un honneur de représenter la population d'Ajax. En fin de semaine dernière, les députés McCarty, Cole, Quinn et le ministre Beth and Falvey ainsi que moi-même avons eu le plaisir de célébrer le 10e anniversaire du système d'aptitude de Durham et d'offrir ses premiers prix d'accessibilité qui s'intitulait Libérer votre potentiel. Ces prix sont un événement de reconnaître les gens qui provoquent le changement et de faire en sorte d'aider les gens qui ont problème d'accessibilité là où ils vivent et travaillent. J'aimerais reconnaître tout particulièrement Sanjay Mayton qui a reçu un prix qui est remis à une personne qui a montré un leadership et une contribution significative dans le développement mobile et de l'inclusion. Sanjay a vécu un accident à 15 ans qu'il a laissé paralysé du haut du corps. Il a tout de même obtenu un diplôme en ingénierie de logiciel. Il travaille avec la technologie pour offrir un programme qui utilise la reconnaissance faciale et vocale pour activer une voiture, ce qui fait en sorte que les voitures deviennent plus accessibles. Ce jeune homme est un excellent modèle. C'est le neveu du député Kanapati et j'aimerais le remercier de son excellente contribution. Applaudissements Député d'Orléans. Merci Monsieur le Président. Il y a trois semaines, les résidents d'Orléans ont été réveillés par des vibrations. Ils ont entendu le son des sirènes d'urgence le 13 février. Un complexe en construction a explosé et a détruit et endommagé plusieurs domiciles. On a entendu l'explosion à de grandes distances. J'aimerais remercier les services d'urgence qui ont répondu très rapidement à l'urgence. Deux personnes ont été sauvées des décombres et il y a des gens qui ont été hospitalisés, incluant des enfants. Plusieurs personnes ont été déplacées pendant des jours. Lorsque l'on voit les images de la destruction, on se pose la question comment se fait-il que personne n'est décédé. J'aimerais remercier une de mes commettantes qui s'est assurée de renseigner les citoyens qui vivaient dans cette région, qui pouvaient manger des repas chauds. Il y a des leçons pour les constructeurs, pour les premiers répondants, et pour le gouvernement qui manque de soutien. Merci, Monsieur le Président. Merci, député de Hastings. Merci, Monsieur le Président. Comme nous regardons les nouvelles des États-Unis, nous voyons les années d'avancement en termes de droits civils. Nous ne devons jamais prendre pour acquis les droits fondamentaux et de ne pas continuer à les piétiner. Nous devons rester diligents. Je veux partager avec cette chambre un poème qui a été écrit par Martin Nine-Noller, qui est un socialiste. Et ensuite, ils sont venus pour l'union commerciale et je n'ai rien dit parce que je n'étais pas unioniste. Ensuite, ils sont venus pour les juifs et je n'ai rien dit parce que je n'étais pas juif. Et ils sont venus pour moi. Il n'y a eu personne pour me défendre. Plus tôt cette année, j'ai eu le plaisir d'organiser un comité pour les gens dans le comité de fierté. Ils sont venus pour démontrer que cette chambre est la leur. Je suis très reconnaissant que dans cette chambre, dans ce gouvernement, tous nos comités sont représentés. Hier, c'était la Journée internationale des femmes et le 31 mars sera la Journée nationale de visibilité transgenre. Je veux exhorter à tous les députés de célébrer notre diversité avec respect et humilité. Merci. Déclaration de députée de Mrs. Gass Streetville. Merci. Nous avons observé célébrer les accomplissements multiples de femmes ici en chambre et à travers le monde. Je veux prendre l'occasion pour parler de deux femmes qui ont eu une influence profonde sur ma vie. En premier lieu, ma mère, qui est veuve et qui a dû élever six enfants toute seule. Sa résilience et sa sagesse m'ont beaucoup inspiré. J'étais le plus jeune de six frères et soeurs et j'étais la plus difficile. Mon regret, c'est qu'elle ait décédé avant que je sois élue. Je sais qu'elle est extrêmement fière de moi et elle continue à me bénir en deuxième lieu. En 1998, quand j'ai parlé en 1998 de personnes qui prenaient fuite de situations difficiles pour les femmes. Et depuis lors, les femmes ont dit que c'est grâce aux centres de refuge qu'elles sont encore en vie aujourd'hui. J'ai parlé de deux femmes qui ont influencé ma vie, mais maintenant, je suis également influencée par mes petites filles. Et de savoir qu'en parlementaire, je les représente pour construire des logements, des hôpitaux pour les générations à venir inaudibles. Merci. 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 Merci.